... Voilà, trois références à des textes dont j'ai parlé, comme celui de Lionel Gossman la semaine prochaine passée, et Linda Nuschny et Etienne Griever dont j'ai parlé aujourd'hui. Et j'espère que je parlerai aussi des références, enfin des textes dont vous avez écrit la référence à son dernier. Je vais revenir rapidement. Évidemment, je suis obligé un petit peu de revenir en arrière par deux de trois lettres que j'ai reçues et qui me contraignent à revenir en queue sur ce que j'avais dit, parce qu'il me semble qu'elles manifestent des malentendus qui peuvent être plus générés. d'avoir une maître d'une personne qui a reçu la formation de l'école de Beaux-Arts et qui me dit que mon analyse, ma tentative pour reconstruire l'acte de peintre, dont je l'ai dit avec, me semble-t-il, beaucoup de prudence, que j'étais contraint de la faire pour donner une idée de ce que pourrait être une interprétation d'un autre type. dont cette personne qui a une expérience de peintre me dit, à peu près, je vais vous lire, pour avoir une expérience pratique des Beaux-Arts, où j'ai eu à décider des modèles comme des femmes nues, et pour avoir par la suite enseigné à mes étudiants de modèles vivants, j'ai pu constater que le regard professionnel se différenciait du regard profane, celui de mon peintre, parce que le protocole d'exécution, un petit angle spécifique, n'était en suspens, différé de l'investissement émotionnel que peut provoquer un tel sujet. L'incongréité de la femme nure des deux noms habillés, les avantages pour le spectateur contemporain en future, que pour les habitués des ateliers qui ont des journées entières observées les zones des femmes nues se détachant sur le fond des praticiens habillés, etc. Bon, alors, je veux savoir, remarquez, peut-être que l'auteur de cette lettre n'était pas présent dans ce que je l'ai dit, que j'avais longuement insisté sur ce décalage entre la perception commune, profane, et la perception d'atelier, et j'avais même raconté cette anecdote très drôle qui est rapportée par les frères Goncourt, dans Manel Salomon, l'histoire de ce modèle qui peut poser nue et qui, à la vue d'un voyeur perché sur un toit, se ravine précipitamment, alors que les courrières polygènes en présence des peintres, oui, des apprentis pas. Ce qu'il montrait, donc, c'est ce décalage entre la perception d'atelier qui est naïve, qui est innocente, prétendue, ou qui est pure, je vous sens des mots, et la perception ordinaire. Mais ce qui fait problème, c'est le passage, l'exposition, la publication, en sens de Friedrich Katt, enfin, de sens abermatien, le rendement unique de quelque chose qui est une scène d'atelier, j'avais dit c'est une scène d'atelier, une scène d'atelier qui, du coup, s'expose à être perçue autrement qu'on est perçue dans un atelier, vraiment. Et c'était un des éléments du scandale provoqué, et donc, je ne pense pas que mes dispositions profanes étaient en jeu dans mon analyse. Alors, ça, c'est un premier point. Oui, deuxième lettre, que je ne vais pas vous dire, cette deuxième lettre porte sur le problème des sources et de l'iconologie. Alors, là encore, me sentir un malentendu, je ne l'ai pas du tout critiqué, en tant que tel, la référence à des sources. Il est évident que on n'imagine pas une critique ou une histoire ou une science des œuvres, quelque chose, littéraire, artistique ou autre, qui ne fasse pas, à peine, façon d'une autre, à des précédents. Dans la mesure où, à mesure qu'un champ artistique se constitue, il devient lui-même sa propre histoire. et c'est une des, voilà, une des contributions majeures de la révolution qu'inaugure Manet que de faire de plus en plus, d'inaugurer une pratique qui devient à elle-même sa référence et, comme j'ai dit dans les règles de l'art, c'est une pratique qui devient diacritique. C'est une pratique qui se produit par référence à d'autres peintres et exister dans un champ, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, c'est produire par référence à des coproducteurs. et, non pas que, je n'ai jamais dit, c'est une bêtise qu'on me fait lire parmi d'autres, que les agents sociaux, qu'il s'agisse des agents ordinaires ou des agents artistiques, agissent pour se distinguer. C'est totalement stupide, c'est démenti, explicitement dans un livre qui porte le nom de la distinction. Il est vrai que ce qui est dit, c'est que quoi qu'il fasse, il se distingue. Et exister dans un espace social qui est constitué comme un espace symbolique, c'est produire des actions qui, perçues par des agents qui ont des principes de perception diacritique, ils produisent des actions ou des œuvres, ou des produits qui, immédiatement, soumis à ces perceptions diacritiques, deviennent distinctifs, c'est-à-dire éventuellement distingués ou vulgaires. Et le vulgaire étant aussi distinctif que le distingué. Donc, la recherche à la distinction n'est qu'une des formes très particulières que prend, dans certaines catégories sociales, le rapport à cette propriété anthropologique, universelle, que, quoi que nous fassions, nous nous distinguons. Il y a la société dans laquelle la recherche de la distinction est allouée. Elle est considérée comme arrogante, comme un manquement à la modestie qui est une reconnaissance de la communauté en tant que telle. Je ne développe pas ça. donc, cette recherche de la distinction n'est pas du tout, du tout, est un usage social, différentiel, de certaines catégories, de certaines sociétés, qui s'appuie sur le fait que potentiellement, nous sommes distinctifs. Nous appuyons pas tous de la même manière. c'est un usage social, c'est un usage social. C'est un usage social. Alors, chez les artistes, il est probable que les grands révolutionnaires artistiques ne sont pas nus par la recherche pure et simple de la distinction, ce qui ne veut pas dire non plus qu'ils n'aient pas apparemment la référence à des concurrents ou des contemporains dont ils veulent se différencier, qui ne sont pas seulement les concurrents, qui sont des gens antipathiques, ils ne veulent pas faire pareil, c'est la bonne juridique. Bon, alors, dans un univers artistique qui a une histoire artistique, pas simplement une histoire enfin commune, les pratiques des artistes ont de fortes chances d'être distinctifs et même, dans une certaine mesure, inspirés par la recherche de la distinction. Cette recherche de la distinction peut s'opérer sur le mode dispositionnel à l'état pratique, sur le mode de ça, ça fait ça fait coup, ça fait réaliste, ça fait combler, ça fait, c'est souvent des non-propres. Et on ne fait pas ce que ça fait. C'est exactement comme ça se passe dans la vie quotidienne. On n'achète pas tel sac parce que ça fait mon but n'est pas du tout je répète parce que je suis tellement mal compris que ça m'énerve je ne cherche absolument pas à rabattre les artistes sur le terrain des pratiques communes mais je pense qu'il est important de savoir que il y a dans la modalité des pratiques c'est pourquoi je parle de théorie dispositionnelle des choses qui sont communes aux artistes les plus sophistiqués et aux personnes ordinaires qui font des choix esthétiques, éthiques, etc. Voilà. Alors, pour revenir aux sources je n'ai évidemment pas condamné l'invocation des sources qui serait proprement stupide je passe mon temps en écrire un tableau et j'en ai dans la tête comme tout le monde des quantités que je ne dis pas toutes donc je dis simplement que la référence à des sources est typique de la posture scolastique c'est une posture professorale ou de lector et que à ce titre elle doit être considérée avec vigilance en fait enfin bon je serais bon les gars sur l'iconologie pour ceux qui ne savent pas je suis désolé j'ai été un des introducteurs de Panofsky en France je voudrais bien qu'on me crédite d'une certaine connaissance de l'iconologie je suis assez vieux même pour avoir échangé de présence avec Panofsky au sujet de la traduction de ses livres etc. et j'ai la plus grande admiration pour ce grand historien de l'art ce qui ce que j'ai dit je renvoie à un passage d'un livre qui s'appelle l'esquisition de la pratique où à propos d'ethnologie j'essaie de montrer ou même de démontrer je pense que la posture de construction d'objets par laquelle Saussure constitue la linguistique Panofsky construit l'économologie et les culturalistes et les Wistros construit la notion de culture la posture et la construction d'objets est absolument identique donc il s'agit dans les trois quarts de la construction d'un référent invisible d'un code si on veut qui est la condition d'intigibilité des manifestations et l'économologie panofskienne se distingue de la simple iconographie en ce sens que ce n'est pas une simple science descriptive c'est une science qui prétend accéder à des clés invisibles des œuvres visibles ces clés invisibles étant des des chaînes opératoires des référents historiques etc. souvent d'ailleurs emparentées même à l'histoire de l'art antérieure alors donc je n'ai pas condamné en quoi que ce soit à l'économologie au contraire j'ai essayé mais bon c'est pareil c'est ce que je suis obligé de faire ici je l'ai dit plusieurs fois en en excusant que je ne pouvais pas raconter à chacune de mes phrases tout ce que j'ai écrit précédemment sur la phrase concernée ça serait assez laborieux pour vous et pour moi donc il y a un effet de contrat de confiance vous êtes obligé de m'accorder ce que je suis obligé de m'accorder dans le cas particulier donc j'ai donc simplement insisté sur le fait en gros que la posture iconologique et comme les autres formes que j'ai évoquées dont j'avais dégagé le principe la racine commune alors cette racine commune je renvoie aussi c'est un article des Annales que j'ai écrit dans les Annales il y a très longtemps peut-être en 72 ou 73 qui s'appelle le pouvoir symbolique où j'ai donné l'appareillage théorique que je mettais en oeuvre pour construire la réalité sociale alors c'est cet appareillage théorique que je trouverais côte à côte des gens que d'habitude on ne fuit que ça pose pas Panofsky Le Ken Descartes Gombrich Lévi-Strauss Saussure Malveille Marx Cassier j'en passe d'une manière articulée c'est pas ça pour cet article en 1972 contre un schéma synoptique utile me semble-t-il pour structurer une culture théorique et vous retrouverez ce schéma dans l'île de Louis Pinto que je citais la dernière fois comme je n'ai plus en tête la référence dans l'article alors je reviens donc ce que j'essayais de dire c'est que la racine commune de ces philosophies de ces théories du symbolique Paloski Panovski Mistros etc. Cassire etc. la racine commune était ce que j'appelais un intellectualisme et aujourd'hui avait au principe une disposition scolastique un scolastique bias et c'est à ce titre que je mettais en gamme contre l'usage des sources et je pense qu'il y a l'usage non scolastique des sources bien que les sources soient d'ordinaire associées à l'usage scolastique alors s'il est vrai que le scolasticisme le scolastique bias est associé au fait d'être arraché à l'action à la regarder du dehors à l'emploi du jeu intellectuel etc. il était évident que moi-même pas plus que qui que ce soit dans cette salle ne peut y échapper sinon par une vigilance extraordinaire qui permet en mettant en question les effets du scolastique bias d'essayer de les contrarier d'où l'exercice un peu ridicule que j'avais fait grâce au ciel la désignée qui était éteinte et je pouvais mieux cacher ma honte l'exercice que j'avais fait pour reconstruire l'acte de peintre avec une conscience égule que c'est tout à fait insuffisant alors autre point qui était abordé dans cette lettre oui je ne suis pas seul évidemment à avoir critiqué il n'y a pas grand nombre enfin il y a une critique de 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 la posture iconologique chez Ernest Gombrich qui est l'autre grand enfin oui de 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 l'histoire et de la critique bien d'art dans dans un livre qui s'appelle Symbolic néologiste tombe 2 j'ai retrouvé la référence il y a un papier qui s'appelle Goals and Limits of Iconology but et limites de l'écologie qui reprend enfin qui dit à peu près je n'ai pas pensé qu'on ne veut parler c'est la culture c'est des choses qu'on s'assigne et j'avais pu avoir l'illusion de réinventer d'autant que il me semble que je donnais les fondements de ce lien écologique alors que Gombrich se contentait de le de le pointer et Gombrich donne des fonds d'exemples de ces excès écologiques que tous ceux qui ont lu un petit peu l'histoire de l'art connaissent bien c'est tout voilà et et il disait en passant que Panofsky lui-même bon moi je ne peux pas l'attester puisque je n'ai jamais parlé de ça avec lui que Panofsky lui-même manifestait parfois une certaine impatience devant les excès de l'économie donc je n'ai pas connu du tout un sacrilège je sais que je le dis pour les deux lettres que j'ai reçues avec les choses d'art on est dans le domaine du sacré et j'ai conscience de piétiner du sacré et de provoquer les choses tout à fait semblable à celle que provoquer Manet c'est le seul point sur lequel je m'identifierais c'est-à-dire qu'on commet des transgressions et on se fait faire la leçon voilà on se fait faire la leçon alors il y a des lettres qui me font la leçon bon ça ne me gêne pas du tout sauf que sauf que je enfin il me semble que quand on va écouter des leçons pour le plaisir de faire des leçons on n'écoute pas bien de leçon voilà c'est la même chose que je dis dans tout le monde qui très très loin non pas qu'il faille aller écouter des leçons avec une disposition religieuse comme devant le sacré pas du tout pas du tout mais je pense qu'il y aurait une sociologie fine à faire de ce que c'est que d'écouter une leçon et des dispositions qui portent à écouter une leçon qui portent à faire la leçon ce qui fait la leçon on n'a rien à faire tout ça bon voilà et je pense ça serait ça serait c'est pas du tout vous savez c'est la réflexivité ce que je suis en train de faire c'est peut-être aussi important que tout ce que je veux dire avant, pendant et après voilà donc dans l'irritation que provoque ce que je fais donc j'ai tout à fait conscience un des facteurs de l'irritation que provoque ce que je dis c'est la rupture avec l'autonomisation de l'oeuvre on pourrait dire qu'il y a une part très importante en fait de la critique qui se donne qui est strictement internaliste comme on peut dire c'est une distinction sociérienne sociérienne qui font une linguistique externe et une linguistique interne c'est une discussion très très utile très importante la linguistique interne étant celle qui prend la langue pour objet sans la référer à autre chose qu'elle-même la linguistique externe étant ce qui prend la langue en relation avec d'autres objets avec la géographie l'histoire les traditions la linguistique qui pour comprendre le mot servus va chercher la condition des esclaves etc l'internalisme qui est la philosophie spontanée et dominante des oeuvres artistiques dans les couches cultivées philosophie qui est renforcée patiente scolaire c'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle j'ai cité Gosselin que j'ai écrit au tableau cet internalisme a une sorte de mot d'ordre de moto l'oeuvre 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 mais rien que l'oeuvre c'est-à-dire que j'avais fait projeter en permanence l'oeuvre dans mon nez c'était un signe je n'oublie pas l'oeuvre et je pense que tout ce que je dis en rapport à l'oeuvre c'est ce que je vais essayer de vous montrer cela dit on peut parler d'une oeuvre en ne parlant pas que de l'oeuvre en ne passant je pense qu'un des sens de ce que j'ai fait c'est de dire pour parler d'une oeuvre il faut parler de toute autre chose que de l'oeuvre elle-même et ce n'est pas du tout faire subir une dégradation à l'oeuvre tomber dans le vulgaire dans le bain dans le grossier etc que de 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 la référer à tout un contexte et ici bon si je reviens une seconde elle n'est plus projetée aujourd'hui je trouve que ça suffisait mais si cette oeuvre qui a été suffisamment pour faire une tête à une propriété c'est une oeuvre scolaire c'est une oeuvre scolaire c'est un exercice d'école c'est un exercice d'atelier et des choses très très banales mais mais qu'il faut tout de même dire c'est une oeuvre de jeunesse et il y a des propriétés sans doute mais à penser c'est une idée à laquelle j'ai été ouvert par un travail du passage à Casanois sur Bétel qui fait un de ses chapitres sous les titres Genèse et Jeunesse et qui fait apparaître des propriétés tout à fait particulières de l'oeuvre de jeunesse qui lue en elle-même et pour elle-même et non pas lue à partir de l'oeuvre accomplie lue pour elle-même et non pas à partir des catégories de perception rétrospectives que l'on peut appliquer à l'oeuvre de jeunesse en connaissance des oeuvres de vieillesse l'oeuvre de jeunesse a des propriétés par exemple comme disaient les anciens qu'elle s'enlue elle est travaillée elle ostente un peu trop par exemple les oeuvres de jeunesse de Becquette sont très très différentes des oeuvres épurées ascétiques de la fin de sa vie il y a le texte de Becquette sur Proust qui est un exercice de normaliens typiques d'ailleurs à l'époque il était réconormale normaliens qui en fait trop qui en rajoute j'ai fait beaucoup ça moi-même qui fait voir tout ce qui s'est fait qui se donne pour objet principal d'étaler à la fois son savoir et son savoir-faire faire voir son savoir et son savoir-faire des sortes d'exhibitionnisme scolastique voilà alors là il y a un peu de ça au point que au point que cette oeuvre de jeunesse c'est une non-propriété c'est le grand formaliste russe le Tignanov aujourd'hui je vous accade de référence parce que j'étais un peu sous-sommé d'ignorance aujourd'hui vous allez avoir trop d'argent voilà donc il faut il faut il faut je fais ça donc Tignanov a fait un très beau un très beau texte sur le rôle de la parodie dans la formation enfin dans les oeuvres de jeunesse c'est pas par hasard si beaucoup d'oeuvres de jeunesse sont à la fois mimétiques et parodiques elles imitent tellement bien qu'on ne sait plus si c'est une imitation de la parodie elles font tellement bien ce que fait le maître que c'est un petit peu le pire dans son jardin et il y a une sorte de enfin dès les exercices d'école je pratiquais cette parodie parce que je ne croyais pas suffisamment aux exercices d'école pour être capable de les pratiquer au degré au premier degré de la croyance donc j'en faisais un petit peu trop sachant que je donnerais satisfaction aux exigences explicites et implicites surtout de mes maîtres mais au fond moi-même je savais que je n'y croyais pas vraiment voilà donc je ne dis pas pour parler de moi que je dis ça mais on a le droit de s'identifier sur la base d'une d'une homologie de position je pense qu'on peut ne pas savoir complètement si on limite ou si on parodie on peut ne pas savoir complètement ce qu'on fait je l'ai dit dans un premier article dont j'étais référence au tableau évidemment Nostlin comparant le tableau de Courbet que j'avais fait procéder la dernière fois sur l'atelier du peintre et le tableau de Manet de Désolé sur l'herbe voit une énorme différence entre les deux je résume très vite puisque vous avez la référence pour aller voir elle voit dans le tableau de Courbet une sorte d'allégorie fouriériste c'est-à-dire Courbet imprégné à travers Proudhon à travers c'est-à-dire imprégné le fourier fait une sorte de mise en scène fouriériste avec les artimistes enfin bref tous les personnages là dans un sens même au premier plan un petit garçon en train de peindre ce serait une allusion aux idées fouriéristes sur l'éducation etc. donc c'est une sorte de Manet Courbet dans son sous-titre parle d'allégorie l'allégorie au sens triste étant le passage du concept au percept c'est-à-dire on a un concept le concept de la justice c'est à la fois force et justice et on a la balance et l'épée on a donc une analyse conceptuelle qu'on traduit en images le concept précède l'image alors là ça donnerait raison à une interprétation de type iconologique si il est vrai que le concept est un concept fouriériste il est normal qu'on retrouve une sorte de traduction quasi littérale du modèle conceptuel préalable préexistant bon alors du côté de Manet qui selon Meufstein est infiniment pré-révolutionnaire alors évidemment Manet Courbet souhaitait être révolutionnaire il y avait des intentions explicites pourquoi elle rapproche ces deux textes sous le signe de l'avant-garde l'avant-garde étant selon Saint-Simon concepteur de 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 cette notion étant la réunion d'une d'une avancée dans le domaine de l'art et de l'avancée dans le domaine de la politique donc on pouvait faire quelque chose qui soit à la fois révolutionnaire sous les deux rapports elle dit à propos de Manet qu'il fait donc une révolution artistique qui est une révolution politique par surcroît quand on dit il ne partage une intention politique pour la retraduire dans l'ordre artistique il fait une transgression artistique qui est une transgression politique et c'est là qu'elle cite qu'elle évoque ce que j'avais déjà évoqué avec vous l'idée de la blague elle dit c'est une je bon c'est une ce que les les rapins les élèves des coles d'art appelaient une blague c'est quelque chose qui est c'est un joke à usage interne c'est comme les plaisanteries de séminaristes d'antipercalisme de séminaristes c'est quelque chose qui ne fait rire que les initiés dont on ne sait pas si c'est fait pour exprimer l'initiation extrême il faut être très 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 raffiné comme tout à l'heure vraiment dit sur le bout du noir pour pouvoir reprendre peut-être de mémoire à sans doute de mémoire bon dans le moins de détails mais avec cette petite distance ironique qui fait que ce n'est plus du premier degré et que ça introduit un petit rien de réflexivité et de distance voilà bon tout ça a été inspiré ça fait déjà beaucoup de temps de mouleur par les lettres que j'ai reçues maintenant je viens avec une troisième lettre extrêmement gentille et généreuse dont je ne parle pas vous voyez c'est très injuste mais dont je remercie l'auteur qui dit ce que je vais dire que il est bon d'entendre quelqu'un dire qu'on peut comprendre au fond avec son corps qu'il y a une compréhension corporelle et c'est une personne qui pour elle-même et pour ses élèves et que si dans le milieu elle ne s'en sert pas pour nous faire la leçon on va donc essayer d'enseigner une lecture pratique qui met en jeu le corps des apprentis et qui quelque sorte mime et découvre dans l'œuvre des choses qu'il ne découvrait pas autrement donc à la fin du dernier cours j'évoquais rapidement le texte dénoyé évoquant les réactions des peintres devant le déjeuner sur l'herbe et je faisais remarquer qu'il s'exprimait essentiellement par gestes par des gesticulations par il n'avait pas les mots pour le dire il n'avait pas les mots pour dire les notions profondes émotions dont ça rapporte le corps les notions profondes que suscitaient en eux cette œuvre dans laquelle ils percevaient des qualités plastiques pour eux et pour eux seuls émouvantes parce qu'ils avaient l'œil pour avoir pour recevoir pour entendre en tant que nous intérêts pour recevoir cette émotion plastique donc il parce que ce que j'ai voulu simplement évoquer c'est cette idée qu'on peut comprendre avec son corps mais évidemment ce n'est pas un corps biologique on retrouverait la nature le don le loup de l'œil qui est un mye naturaliste qui est très répandu dans les lieux artistiques dès que vous interviewz un artiste il vous dit oui les enfants comprennent immédiatement ma peinture c'est un mye naturaliste qui est la forme spécifique que prend l'idéologie du don dans le milieu artistique donc on comprend avec son corps mais un corps socialisé une petite fille qui habille comprend tout de suite un jeu très compliqué que l'ethnologue aura beaucoup de peine à déchiffrer qui met en oeuvre tout le système culturel les oppositions fondamentales de la culture etc et simplement elle comprenne ce jeu toutes ces devinettes les devinettes font un très grand rôle dans beaucoup de sociétés et elle les comprenne simplement en les jouant pas du tout en dissertant en analysant etc donc j'ai raccroché au risque de désacraliser donc de scandaliser j'ai raccroché l'apprentissage de la compréhension de l'oeuvre d'art de l'apprentissage de l'instrument musique ou de l'apprentissage d'un sport pour faire entendre que la compréhension corporelle n'a rien d'inférieur et qu'il y a beaucoup de cas où elle est seul possible alors je vous renvoie un passage des méditations pascaliennes où je me réfère aux travaux de Grotowski qui a été brièvement mon collègue dans cette maison et qui a qui était un grand metteur en scène de théâtre il n'est pas le seul il y en a d'autres mais enfin il était un de ceux qui avait élaboré une théorie de de la compréhension par corps comment enseigner la pratique théâtrale c'est transmettre non pas des discours sur ce qu'il faut faire mais réactiver à apprendre enseigner à l'acteur l'art de réactiver des expériences qui sont associées à des postures corporelles et donc c'est une sorte de d'apprentissage qui suppose un désapprentissage alors je me trouve très intéressant toutes ces traditions corporelles sont très ambigües très souvent elles s'accompagnent comme les arts martiaux orientaux de tout un discours ésotérique un peu farfelu qui repousse les rationalistes moi le premier j'ai une espèce de réticence devant l'enveloppe ésotérico-mystique qui entoure ces choses mais si on sait traverser ça après tout c'est une manière de lire ils n'ont pas de langage ils ont tout dans les traditions orientales pourquoi pas si on sait traverser cet écran qui pour certains peut-être un support de discours mystique on peut entendre quelque chose je crois de très important qui est que la compréhension par corps ne peut être retrouvée que si on se débarrasse de ce qui est l'accompagnement ordinaire de la compréhension c'est-à-dire tout un appareil intellectuel qui censait supporter la compréhension en fait l'oriente ou l'occupe ou l'interdit voilà donc il y a une partie comment on dit il y a une esthétique négative chez ces gens-là il y a toujours une phase de désapprentissage etc alors il y a beaucoup de ça aussi dans un certain apprentissage de l'anthropologie les anthropologues les bons les très bons ils disent ils appellent que alors c'est là aussi ça peut choquer ça peut faire celui qui s'est converti qui est devenu plus nouveau que les noms etc mais je pense que ça dit quelque chose d'important il y a à désapprendre des choses d'école en gros des choses qui qui réveillent la posture scolastique et qui du coup tendent à retarder ou empêcher l'acquisition de la disposition pratique qui est investie dans un art ou dans un rituel ou dans un acte magique etc dans une danse voilà alors évidemment quand il s'agit comme dans le cas de Grotowski d'enseigner non pas simplement à regarder des danses mais à pratiquer des danses non pas à regarder des théâtres mais à pratiquer des théâtres il est évident qu'on ne peut pas faire économie de cette sorte de d'esthétique négative enfin qu'on parle de théologie négative destinée à libérer l'oeil le corps etc de tous des apprentissages cultivés qui il y a des cas où les hommes cultivés ne sont pas privilégiés pour comprendre ils peuvent avoir bien alors je vous dis qu'est-ce que je pourrais dire oui en fait je pense qu'une phrase qu'il faut on oublie que le corps pense voilà que le corps pense et on connaît la phrase des cartes qui est toujours citée par les professeurs de la philosophie l'âme pense toujours on peut dire le corps pense toujours il n'y a pas de 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 gestes si automatiques qui ne soient pas habités par une pensée par exemple pour qu'un automatisme contrôle je n'écrivais pas d'Alain commentant Hegel sur le fait que quand l'équilibriste etc est distrait tombe on peut dire il a l'air de tout faire automatiquement cela dit il y a une forme de vigilance qui accompagne l'exercice corporel et voilà donc l'âme pense toujours donc tout ceci pour en venir je reviens très vite je vais accélérer l'exercice que j'avais fait le jour de reconstruction elle insistait sur le fait qu'il se déroulait dans le temps et ça je crois que c'est tout à fait capital déconné dans une description conforme à la logique pratique une description de pratique conforme à la logique pratique on réploie le temps et que les analyses théoriques synchronisent et bon alors on peut dire donc là on retrouve des choses que l'analyse artistique oppose à la lecture intellectuelle chaque on peut dire que de chacun chaque coup pinceau le créateur à chaque coup de pinceau il va faire autre chose à chaque à chaque moment de l'action de peindre de l'action d'écrire etc tout se joue bon on peut prendre n'importe quelle chose la plus simple vous avez à faire une couverture de livres vous avez un nom d'auteur un titre un sous-titre et un nom d'éditeur vous êtes devant une infinité de possibles et rien de plus démoralisant que vous voulez composer une page de l'art de la recherche qui n'est pas une oeuvre d'art vous avez une infinité de possibilités et les gens qui ont du métier bon ils ont des principes ils ont des chaînes ils ont des interdits non on ne fait pas ça on a lignes etc mais ils sont voilà donc je pense que cette expérience de l'infini des possibles qui se déroule à chaque instant et qui à la fois se déroule et se referme alors ce sont des choses bon à chaque instant une part de possible devient impossible bon ça chaque coup de pinceau ferme des possibilités on ne peut plus j'ai mis en route on ne peut plus voilà voilà tout ça est à la fois trivial et important vous pouvez je peux je sais j'ai beaucoup 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 sur ma mère autant qu'on peut il y a pas beaucoup de textes où ce que je dis soit présent en pratique soit présent en permanence en pratique comme point de vue constructif donc chaque chaque coup est à la fois libre et structuré il est structuré par l'habitus c'est un coup à la manée on reconnaît les touches enfin les experts reconnaissent une touche une forme de touche en virgule en tant que progression etc etc et il est donc structuré par l'habitus technique par l'habitus esthétique de celui qui le produit et en même temps par l'état déjà réalisé de la structure ce qui fait que il y a constamment un système de contraintes et qui définit une marge de manœuvre dans l'espace de liberté alors évidemment ce que je dis pourrait faire penser la fameuse phrase de Versailles qui est plus citée en pareil cas une création d'un prévisible de nouveauté on sait toute la mystique qui se réintroduit réintroduire la logique de la pratique c'est réintroduire cette liberté sous-contrainte contrainte structurelle contrainte de l'habitus contrainte de l'œuvre déjà réalisée et coïncidant avec des possibilités qui sont pour une part le produit du regard structuré et structurant sur la réalité en train de se structurer ces possibilités n'existeraient pas pour nous tout ça vous pensez peut-être que je fais de la théorie pour la théorie mais c'est inévitable je crois voilà alors oui alors j'ai dit que chaque chaque coup de pinceau était structuré et j'ai dit tout à l'heure très vite que la perception de l'œuvre d'art surtout contemporaine est nécessairement diacritique c'est-à-dire on ne peut plus percevoir adéquatement une heure que dans l'histoire des œuvres l'histoire autonome de l'art et si on est ainsi c'est que dans un champ en droit de constitution constitué tout acte créateur est lui-même diacritique et là je me réfère on a très peu le témoignage de Manet lui-même mais je peux penser par analogie avec un autre grand créateur qui est Flaubert et on trouve dans Flaubert dans la correspondance des tas de remarques j'en ai noté une là j'ai peur de tomber dans le pôle de coq et de faire du pôle de coq des châteaux réalisés il passe son temps à dire à un autre endroit il dit oui je suis entre Petrus Borrell et Jacques de Lille et c'est vrai que les coups de pinceau peuvent en pratique être des réponses c'est l'intérêt je ne veux pas faire des chambres la peinture de genre je ne veux pas faire du courbet je pense on peut dire ça je pense sans prêter des intentions extraordinaires bon alors voilà oui alors si pourquoi je chemine lentement sur cet acte de peindre comme acte structuré structurant invité par des structures historiques c'est que c'est la seule manière de je sens le dire d'articuler l'oeuvre de manière non mécaniste avec le contexte historique parce que il y a eu des tentatives pour faire de l'esthétique externe pour mettre en relation les oeuvres avec les événements politiques du moment etc. et je pense que pour que cette mise en relation des oeuvres du texte avec les contextes etc. ne soit pas mécaniste ne soit pas rédictrice il faut avoir à l'esprit des modèles relativement sophistiqués de ce que c'est que de faire une oeuvre d'art à un certain moment de ce que c'est que de faire pratiquement ce travail de construction et c'est parce que le travail de production d'une oeuvre d'art s'accomplit selon la logique que j'ai décrite en tant que structuré ce temps etc. que l'oeuvre d'art contient infiniment plus enfin que on ne peut en voir quand on se tient au niveau des formes et c'est ce qui fait que l'oeuvre d'art s'agit d'euro-littéraire etc. l'oeuvre d'art est habité par des structures qui sont en comment dire en affinité qui résonnent avec qui consomment avec c'est une métaphore de la limite qui consomment avec le monde environnant c'est ce qui fait au fond que pour une fois le monde de Mons que je n'aime pas même être d'ordinaire je sais que j'adore ce que Marcel Mons et tout ce qu'il a écrit mais je n'aime pas trop les usages qui sont faits de ce que je vais dire c'est-à-dire la notion de fait social total Marcel Mons s'agit beaucoup sur la notion de fait social total pour dire que dans tout fait social il y a tout le système de ration conscriptive la société considérée je pense que ce déjeuner sur l'herbe que je voulais asséner longuement est au sens strict du terme un fait social total ça veut dire que pour comprendre il faut remobiliser non seulement une culture historique spécifique non seulement des iconologies non seulement des références des sources des réels ou supposés ressortissant à l'ordre spécifiquement artistique mais aussi tout ce que la politique l'ordre culturel l'ordre étatique etc tout ce que l'artiste a pu engager par la médiation de ces je ne veux pas faire ça je veux faire ça je veux faire ça je veux faire ça voilà donc c'est le dernier point de mon analyse de cette espèce de prélude interminable à mon analyse je veux dire que cette esthétique donc dispositionnaliste que je propose conduit à enfin est un terme ce qu'on est est une autre façon de parler d'un structuralisme génétique c'est une esthétique qui doit rendre compte des dispositions de la pratique pour des dispositions mais elle doit rendre compte aussi des conditions de production de ces dispositions c'est-à-dire des structures dans lesquelles ces dispositions ont été produites et des structures dans lesquelles ces dispositions s'accomplissent c'est-à-dire de l'espace social structurel dans lequel elle se produit ce que je mets sous le concept de structuralisme génétique il va de soi que la tâche scientifique je pense d'interpréter le déjeuner sur l'herbe est en même sens une tâche infinie c'est une tâche infinie non pas du tout encore une fois on frôle le terme le thème à l'île de l'héros et de l'héros et de l'héros et de l'héros soutien de vers de l'épuisable au-delà de l'eau etc. non elle est infinie positivement elle est historiquement infinie parce qu'elle engage et c'est au fond tout ce que je vais vous raconter par la suite c'est pourquoi c'était un prélude un peu long mais utile elle engage l'héros 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 la surproduction de diplômés donc des choses que l'histoire de l'art ordinaire laisse à la porte l'histoire de l'art pourquoi je dis toujours que les internalistes c'est la fameuse explication de texte des professeurs de français ont choisi l'économie c'est-à-dire on a une feuille tranquille alors que ce que je vous propose là oblige un immense travail et un peu une immense modestie on n'a pas envie de faire la façon à qui que ce soit par exemple ça intègre évidemment les travaux des internalistes mais aussi des observalistes bon voilà donc l'intention que j'avais j'avais annoncé à mon premier cours l'intention que j'avais en écrire manais était de comprendre peut-être la plus grande rémunération artistique de l'histoire de l'art et en tout cas un exemple remarquable de rémunération symbolique et c'était donc à ce double titre que ce cas m'intéressait qu'est-ce que une révolution symbolique comment peut-on la comprendre donc à partir de tout ce que j'ai dit on peut avancer que la crise de l'art de l'ancienne n'est pas une simple crise esthétique mais une crise de l'ensemble de l'institution de l'institution artistique institution qui à l'époque était une institution d'état autrement dit comprendre cette crise de l'institution artistique oblige à engager une théorie de l'état par exemple j'ai développé une théorie de l'état comme détenteur monopole de l'institution légitime en généralisant la définition véberienne ça se voit magnifiquement dans un cas où l'état dit ce qui est exposable pas exposable etc l'état légifère très strictement en matière d'art et il le fait encore aujourd'hui de manière plus subtile soit à travers les achats la sélection des conservateurs etc il ne le fait pas de cette manière explicite ressentatoire c'est par exemple crise de l'institution la crise de l'intervention étatique dans l'ordre de l'art bon comprendre cette crise oblige à s'interroger sur les institutions d'art officiel qui sont un élément du gouvernement le ministère qui gère l'art et le ministère qui gère l'éducation or dans la tradition de l'histoire de l'art il y a une mise entre parentènes des institutions artistiques et des institutions éducatives il est très rare que les historiens de la littérature se réfèrent à l'histoire des systèmes scolaires or c'est une évidence donc au moment on a des conditions sociales des possibilités de certaines de la réussite et parfois de l'existence de certaines solutions artistiques sont contenues dans les changements du système scolaire par exemple j'ai fait l'occasion de la surproduction de diplômés bon j'y reviendrai donc beaucoup si beaucoup de 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 l'histoire de l'art des travaux de l'histoire de l'art émanent de disciplines extérieures à l'histoire de l'art c'est en grande partie parce que l'histoire de l'art fait l'impasse comme on dit sur mettre en parenthèse sans même le savoir un certain de facteurs très importants et j'avais cité la dernière fois je rappelle le livre de Pierre Vest Patricia Ménardi Marie-Claude Jeunet de la Croix Daniel Scherman Deborah Silverman je ne vais pas en parler en détail de ces livres mais ce sont des ouvrages qui sont le fait d'historiens d'historiens sociaux par exemple Deborah Silverman est une élève de grands historiens américains en Carlefour ce que l'auteur de Vienne fin de siècle qui c'est un exemple c'est peut-être le plus typique qui peut comprendre l'émergence de l'art nouveau l'art du métro etc étudie le charcot la pensée de charcot la présentation de l'inconscient aussi bien que le rôle de la décoration dans la politique d'état en France l'encouragement aux artisans la politique d'encouragement des petites entreprises etc elle fait intervenir à l'état de chaud que l'histoire de l'art ordinaire mais tant pas en terre bon alors cette constitution enfin de l'oeuvre d'art comme fait social total demandant alors nous le mot fait social total est utile aussi parce que dès qu'on dit total de nos jours on passe pour totalitaire comme c'est Marcel Meuse ça va mieux mais je crois c'est important il y a des choses qu'on n'ose plus dire puisqu'on est dans l'époque de la fragmentation post-moderne dire que la sienne des insinuations c'est l'égalomanie totalitaire explicative qui ne laisse pas sa part de liberté au sujet enfin vous connaissez cette doxa mais elle est très très puissante et elle fait reculer je pense que si Marie de m'insurger contre cette doxa c'est en partie pour les effets sociaux qu'elle produit sur le travail scientifique elle détourne elle décourage certaines entreprises et au contraire elle récompense des travaux destructeurs décrits comme des travaux critiques bon alors cette cette affirmation que l'art est un art que l'oeuvre d'art est une fête sociale totale implique une rupture avec la vision strictement formaliste internaliste formaliste de l'histoire de l'art qui voit le développement de l'histoire de l'art comme une sorte de développement tellement stylistique qui irait d'artiste individuel en artiste individuel enfin un peu comme il y a l'histoire de la philosophie de l'art on a des séquences Kant, Hegel, Marx une sorte de parthénogenèse théorique les philosophes s'engendrent sans accouplement à l'intérieur et l'histoire ainsi bon les philosophes sont très à l'aise parce que là aussi ils n'ont pas fait un co-texte c'est une énorme économie de pensée mais aussi une perte d'informations fantastiques bon alors dans l'histoire de l'art on a l'équivalent on dira donc à partir de Manet on a un progrès vers l'abstraction on a un progrès vers l'élimination du sujet au sens de sujet pas on a un progrès dans le sens de l'accentuation des propriétés formelles en gros en gros les trois thèmes la compréhension dans ces conditions devient une sorte de vision appauvrie de Baudin réunit à sa dimension esthétique et c'est quelqu'un que j'aime bien beaucoup mais qui est Thélien Grimberg dont j'ai écrit le nom et l'exemple à vous Thélien Grimberg est considéré comme le fondateur aux Etats-Unis de cette théorie formaliste qui nous est beaucoup plus familière parce qu'elle a des représentants plus anciens dans la tradition française dans son article Modernist Painting qui est un très très bel article devant être intégré dans une science de l'art comme 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 l'art total enfin comme je trouve le mot de mots fait social total c'est une expression que j'aurais pu m'employer du coup je publie donc Grimberg dit je vous donne la substance cet article mais je ne sais pas mais beaucoup plus tard il dit en gros c'est un très très beau texte qui mériterait d'être commenté le monde d'amour il dit le modernisme ce qu'il appelle le modernisme c'est la tendance autocritique et il rapporte cette tendance autocritique explicitement à Kant alors cette tendance autocritique n'est pas simplement c'est pas critique au sens ordinaire du terme c'est la critique entendue comme recherche des limites de ce qui est critiqué c'est la recherche des limites de l'entendement de la sensibilité etc et le modernisme enfin utilise les méthodes d'une discipline caractéristiques d'une discipline pour critiquer ces disciplines et c'est à dire non pas pour la critiquer au sens de la détruire et de la relever valeur mais au contraire pour la subvertir de façon à l'enraciner mieux dans ce qui est spécifique c'est exactement la définition que j'aime la réflexivité la réflexivité n'est pas la réflexivité narcissique donc c'est une lignée centrale de l'article de Greenberg qui fait de Manet le fondateur du modernisme en peinture Manet est quelqu'un qui a cherché cette tendance réflexive que j'ai décrite pour ma part aussi dans les règles de l'art et que j'attribue à la fermeture des champs sur eux-mêmes c'est-à-dire que des moments où des champs de la peinture du théâtre de la littérature de ça se constituent ils deviennent à eux-mêmes leur propre objet et ils n'ont pas d'autre objet que le champ lui-même et les produits de ce champ donc ils fonctionnent de manière de plus en plus réflexive et j'ai évoqué très vite dans les règles de l'art notamment l'histoire de la littérature comme une sorte de progrès continu dans le sens d'une d'une recherche de plus en plus grande de la spécificité c'est-à-dire que la poésie abandonne de plus en plus ce qui est moins politique jusqu'à des déclarations contre la poésie politique bon alors je suis tout à fait d'accord avec ce dit Greenberg mais immédiatement je rapporte au lieu de voir une sorte d'autotélisme enfin d'une sorte de oui d'autéléchisme comme si l'art avait été automobile et allait vers sa propre fin par sa propre logique je pense que c'est la logique même du champ artistique comme le champ social de concurrence compétition etc mise en question des heures des affaires etc qui produit ce travail autocritique tendant à épurer chaque art de tout ce qu'il a en commun avec d'autres arts et Greenberg avait écrit très bien ça et ça c'est que ça pique très bien à Manet et c'est une des choses que j'avais oublié dans ma reconstruction de Manet c'est éliminer de la peinture tout ce qui est un strictement pictural et en particulier ce qui est sculptural et tout ce qui est recherche du relief du dégradé des passages etc et on peint par à plat en assumant la bidimensionalité de la peinture la particularité de la peinture par rapport à la sculpture et d'avoir un support à deux dimensions bon alors tout ce qui est possible il y a quelques années du passage tout ce qui est possible à réaliser assumons cette bidimensionalité prenons-la comme en fait et payons comme s'il n'aurait que des dimensions en abandonnant tout l'effort antérieur pour déniller et surmonter cette bidimensionalité perspective qui crée la profondeur usa des ondes qui crée du volume et du relief délittérarisons et désculpturisons la peinture voilà alors chose importante aussi c'est un l'article de Greenberg est très très admirable parce que ce que je dis là d'autres l'avaient trouvé mais il pousse l'analyse de plus loin mais je vais critiquer Greenberg et je commence par dire qu'il est formidable si tout le monde faisait comme ça je pense que la science avancerait beaucoup plus donc il est ainsi sur le fait que ceux qui étaient considérés comme des obstacles à la peinture ceux qui gênaient les peintres que ce soit les dimensions ou etc. c'est au contraire assumé positivement donc il y a un changement et c'est ça une révolution artistique le changement du signe le changement de signe les facteurs négatifs deviennent des facteurs positifs et il insiste sur le fait de la franchise avec laquelle les modernistes déclarent les surfaces sur lesquelles ils peignent ils disent c'est à plat c'est comme ça c'est de la dimension il n'y a pas de chose à dire bon alors à partir de ça on peut un peu plonger parce qu'il y a une analyse de Manet il y a un très bel article que je vais citer tout de suite pour que je vous en parle avant que je vous en parle et bien si jamais j'arrive à en parler c'est un article de Alan Bowness le B-O-W-N-E-2-S l'autre on Manet composition on a difficulté mais l'autre sur les difficultés compositionnelles de Manet donc tous les critiques je l'avais dit remarquent que Manet a du mal à composer qu'il y a des erreurs de perspectives il y avait cette femme au second plan qui était beaucoup trop grande du point de vue de la théorie des proportions de perspectives etc. c'est pareil dans le Burlington Magazine de juin 61 et il montre comment Manet c'est ce qui fait sa différence radicale à l'égard des autres impressionnistes enfin des impressionnistes avec lesquels il n'y a rien à voir Manet construit à deux dimensions des espaces structurés et il prend l'exemple c'est un tableau très beau qui s'appelle la gare Saint-Lazare où on voit une femme assise devant une grille on montre comment la grille s'autorise et il aboutit à une comparaison avec Montbriand et dans un très beau cours de Michel Foucault un cours qui a fait à Tunis qui a été repudié Foucault aboutit à une comparaison avec Montbriand est-ce que Foucault avait lu le problème de source est-ce que Foucault avait lu l'article de Bonnès probablement pas Bonnès a écrit en 61 Foucault a écrit en 71 probablement pas quelle importance Foucault retrouve et approfondit cette analyse il parle de lecture enfin de lecture le mot s'appelait strictement interne l'internaliste n'a aucune référence à ce qui devrait trouver les postmodernistes enfin qui attendent de Foucault une révolution non-formaliste bon enfin c'est une parenthèse il a une lecture strictement formaliste de l'oeuvre de Manet mais tout à fait passionnante bon voilà je serais tenté de raconter alors je vais très vite cette lecture formaliste si intéressant soit-elle fait de l'oeuvre pour employer la phrase de Spinoza une sorte d'empire dans un empire c'est une sorte d'isolat autonome d'où il faut sortir pour reconstruire le champ artistique dans son ensemble les autres peintres comme j'ai dit les références à Courbet aux peintres de genre bon est-ce que parce que je veux quand même finir sur quelque chose de finit sur les principes des pompiers à qui je vais m'adresser la prochaine fois là je fais des choses qui sont vraiment des petits pompiers c'est toujours une forme verte et indéfinissable très très moderne mais peut-être bon pas très touchante ni pour ceux qui la produisent ni pour ceux qui la reçoivent cette fois-ci je voudrais finir sur l'uchimi donc fait social total réinsertion nécessaire donc de l'oeuvre d'art dans l'ensemble des relations dont les produits l'expression etc etc est-ce que tout ça n'aboutit pas à dépouiller le modernisme de son allure héroïque enfin de ceux que nous aimons dans le modernisme la rupture la révolution l'espèce de dramatisation enfin dont l'histoire de l'art est très friante enfin il faut être juste bon alors à mon sens c'est ce que je voudrais faire comprendre bien que l'analyse telle que je vais la pratiquer au bout j'ai passé par des moments très larides quand je vais parler pendant plusieurs heures de la calcure de mon pied vous n'allez pas rigoler beaucoup moi je n'ai pas beaucoup à lire les textes et à voir les oeuvres mais je pense que c'est absolument indispensable pour comprendre tout un aspect de l'oeuvre de Manet et celui-là en particulier et pour comprendre en particulier qu'en tant que fait social total Manet a en quelque sorte tout changé elle a fait ce tableau qui n'a l'air de rien est le commencement d'une nouvelle histoire parce qu'il est tout en question en tant que il est tout en question et je prends un seul exemple dans les premières expositions là ça serait long dans les premières expositions indépendantes les impressionnistes enfin auxquels Manet lui-même n'était pas associé les artistes insistent sur le problème du cadre les encarnements un problème qui traditionnellement n'était pas posé il y a dans la correspondance de Pissarro avec son fils toute une réflexion sur le cadre pourquoi c'est important etc ils discutent aussi beaucoup sur la position des oeuvres par rapport aux autres et ils veulent que ce soit aéré alors que si vous avez vu des reproductions il y a des tableaux qui peignent le salon vous voyez les oeuvres sont entassées collées les oeuvres et hiérarchisées depuis des peintres nobles grands qui sont en bas jusqu'aux peintres peintures de genre ou paysages qui sont en haut qu'on ne voit plus qui sont dans les ténèbres eux ils font des expos des peintures côte à côte avec de l'air entre elles et des cartes dans les réflexions alors à partir de cette initiative singulière semi-parodique imitativo-parodique Manet interroge en quelque sorte toute la structure historique de production est oblige à poser tout un tas de questions alors il y a une analogie sur laquelle je vais me baisser c'est Antoine le théâtre Antoine Antoine n'a rien de tout à fait génial c'est un metteur en scène qui avait mis des réalistes et qui a eu qui s'est posé dans une question mais qu'est-ce que c'est que l'apartheid c'est pas vraisemblable c'est à moi qu'est-ce que c'est que le discours qui s'adresse au public comme ça qu'est-ce que c'est que le rideau le décor il a commencé à poser un certain de questions élémentaires qui détruisaient le cela de soi le take of a qui faisait qu'on était obligé d'interroger les choses tout à fait évidentes que la routine avait accepté et toute histoire de la mise en scène est contenue alors là c'est tout à fait facile à démontrer toute histoire de la mise en scène est contenue dans les innovations de ce naïf enfin bon je pense que par un million de grands théoricien enfin je dis donc c'est pas quelqu'un pour qui j'éprouve l'admiration extraordinaire simplement il a cassé un système de choix qui n'apparaissait plus pour eux comme tel du fait de leur systématicité et ça c'est une des propriétés des systèmes réels enfin si nous avons tellement de mal à démonter des systèmes historiques concrets c'est que l'arbitraire des éléments est caché par la réinsertion dans des systèmes qui transfigure chaque élément et dans le cas de la mise en scène pré-antonienne si je puis dire il y avait une inflation mais qui n'était même pas perçue comme telle ça allait de soi et ensuite toute l'histoire post-antonienne a consisté à répondre à l'une ou l'autre des questions et on continue encore aujourd'hui à l'une ou l'autre des questions que Antoine avait posées par le fait de mettre en question deux ou trois présupposés universels et l'Omanet il a mis en question le cadre il a mis en question l'artiste il a mis en question une chose très très importante le rapport entre le temps de travail et la valeur j'ai fait allusion par l'heure au fini le fini on s'en appellait cette noeuvre bien fini le fini était ce à quoi on reconnaissait le mode art le déchet le pollinisme et beaucoup de gens ont remarqué que les esquisses de couture maître de l'année étaient beaucoup plus belles du point de vue de nos canons que les coutures finies alors ça fait beaucoup réfléchir sur le nom quand je travaille je me dis toujours est-ce que je n'ai pas un peu trop de fini dans ce que je fais et donc les pompiers les finisseurs le fini ça prenait beaucoup de temps et il y a les dragots de meçonnier les pompiers en plus de temps fous quand ils faisaient un truc sur le 125ème dragon ils s'interrogeaient sur la forme des boutons des recherches historiques etc et d'ailleurs ils étaient jugés là-dessus sur la véracité historique de leurs œuvres ils étaient des quasi-historiens et ensuite il fallait qu'ils fassent une restitution bon c'est effrayant au point de vue de l'investissement en temps en travail arrivent les impressionnistes qui introduisent un mode de production tel que on peut faire en 10 minutes une heure un jour des choses etc alors valeur de travail ou valeur d'usage valeur des chances alors on met en question la valeur ça c'est une grande discussion qui revient ils font vite ils battent comment c'est-il que ça atteigne des prix pareils alors qu'eux ils ne travaillent pas tout est mis en question l'artiste la biographie de l'artiste par exemple on a des descriptions des studios où les gens comme Cadamel arrivaient sapés comme les millors faisant l'immigration des rapins débraillés et venaient faire des petites corrections et passer un jour fixe toujours à l'heure qu'il y a un jour exact même l'ex absolument du style artiste il change tout il change le contexte d'exposition le lieu d'exposition il change les disto à propos de l'art en faisant en particulier des oeuvres à propos desquelles il n'y a plus rien d'historique à dire il n'y a plus rien à dire qu'est-ce que les oeuvres sur les meules de foin de Manet de Monet il n'y a plus rien d'historique à dire la peine même la peinture d'histoire même l'exécution maximilien il n'y a pas grand chose à dire l'objet n'est plus l'histoire donc il faut investir notre type de culture notre type de compétences on peut un peu de proche en proche tout échanger et c'est pourquoi ça suscite des résistances très très violentes par exemple des critiques qui perdent leur job ils perdent leur compétence ça fait dépérir des compétences ça fait dépérir tout un mode de production c'est pourquoi on ne peut pas étudier la seule heure en elle-même mais pour elle-même il faut étudier comme fait social total contenant tout ce que l'on considère comme externe et qui en fait partie donc il faut abolir cette frontière entre l'interne et l'externe qui est une frontière sacrée et cesser de mépriser parce que il n'y a pas d'autre mieux les analyses externes de Vaudard j'espère que je contribuerai un tout petit peu à détruire ce mépris s'il existe encore dans vos cerveaux voilà merci applaudissements 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 Merci.